Et puis parfois, les rencontres donnent lieu à de grands événements. Quand l'orchestre de chambre de Wallonie croise la route de Péridaïsa, le parc animalier se transforme en salle de concert à ciel ouvert. Cet été, le domaine de Cambron s'ouvrira sur six nuits magiques, de quoi se transformer en un véritable coin de paradis. Reportage Fabienne Ducobu et Gilles Renard. Six nuits magiques entre juin et août à Péridaïsa, c'est une première expérience qui concrétise l'idée de deux passionnés. D'une part, le président fondateur du parc Éric Dombes et d'autre part, le directeur de l'orchestre royal de chambre de Wallonie, Laurent Fack. Une idée simple, mettre les mondes en note et donner une dimension musicale au parc. L'année dernière, nous avions déjà fait deux nocturnes. Il y avait déjà quelques musiciens qui étaient présents dans le jardin. Et c'était quelque chose qui apportait vraiment beaucoup d'âme à ces soirées. Et c'est pour ça qu'on trouvait que cette année-ci, c'était vraiment fantastique d'accueillir des musiciens de grands talents comme ceux que nous allons avoir cette saison. Des artistes de grande renommée qui vont casser leurs habitudes et aller à la rencontre du public dans des lieux inattendus, insolites et enchanteurs, comme le parc au crépuscule. Je crois que les artistes, on se fait parfois une idée un peu stéréotypée aussi, en se disant, oh, ils ne veulent absolument que jouer dans des salles bien conçues, etc. Ce n'est pas vraiment vrai. Il y a assez de festivals maintenant dehors ou dans des conditions un peu particulières. En Suisse, il y a aussi un festival sur un lac, par exemple. Vous voyez, des choses qui sortent de l'ordinaire. Et je crois que c'est un des buts aussi, c'est mettre la musique classique et autres hors de son contexte habituel. Mais le parc recèle des trésors d'endroits pour ça. Dans chaque endroit, vous allez avoir, par exemple, au temple indonésien, vous allez avoir un groupe indonésien. Au village africain, vous allez avoir des Africains qui vont tantôt vous faire chanter. Africains, tantôt vous faire danser, vous faire rentrer en trance. Mais si vous êtes rentré en trance, vous pouvez peut-être avoir un besoin de méditation. Là, vous allez au temple bouddhiste et avec des grands artistes qui vont venir, que ce soit pour le milieu du jazz, que ce soit pour les musiques du monde, que ce soit pour la musique classique, puisque le premier concert, on le fait avec notre directeur musical, lauréat du fameux concours Renne Elisabeth, qui va ouvrir le bal de toutes ces nuits magiques. Pour tous les goûts, pour toutes les oreilles, la sélection classique a aussi la particularité de vouloir séduire le plus grand nombre. En ce qui concerne la musique classique, disons que le critère était de proposer des morceaux assez courts, très différenciés et qui ont la particularité, disons, d'être comme déjà connus du public, et d'autres qui leur permettent, si vous voulez, de parfaire un peu leur sens de la découverte. Une première édition de ces nuits magiques qui en appellera certainement d'autres. On le fait dans l'année 2015, mais le but est de pérenniser ça. Et Péridaïsa deviendra un des plus grands programmateurs de musique en communauté française, de toutes les musiques, puisqu'il y aura, pour commencer cette année, en 2015, six nuits magiques. Dans chaque nuit magique, six groupes qui vont jouer à des moments différents. Donc, au total, il y aura près d'une quarantaine de groupes qui vont venir se prester pendant juin, juillet et août. Et ça, chaque année. L'Oasis abritera, par exemple, une interprétation du Carnaval des animaux, en collaboration avec le Conservatoire de Mons. Ces jeunes musiciens feront ainsi leur première scène à Péridaïsa. Et pour tous les détails de la programmation de ces nuits magiques, vous les trouverez sur le site www.peridaïsa.eu et pour tous les détails de la programmation de la programmation de la programmation de l'Oasis.